Bonsoir Laurent Berger. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en ce soir-ci particulier. Vous avez entendu les Français à l'instant. Comment est-ce qu'on sort de cette crise ? Il y a une vraie demande profonde des Français pour en sortir enfin. Et est-ce que cette décision du Conseil constitutionnel, elle change quelque chose pour vous ? Elle s'impose. Elle s'impose. Il y a les institutions dans cette République, elles s'imposent la décision du Conseil constitutionnel. On peut sortir de cette crise. J'en appelle au Président de la République. Il ne faut pas promulguer cette loi. Cette loi, elle a été censurée sur six points. Six points qui étaient les points les plus positifs, d'une certaine manière, pour les salariés qui vont être très impactés par cette réforme. Vous savez, ce soir, moi, je pense à celle-là et à celle-là. Elle a été censurée. Il y a un article 10 dans la Constitution qui dit qu'on peut aller à une nouvelle lecture quand le texte a été censuré, à une nouvelle lecture au Parlement. Faisons-le. Monsieur le Président de la République, ne promulguez pas cette loi ce week-end. Alors, il vous invite aussi, mardi, pour parler précisément, sans doute, des conditions de travail. On sait que le gouvernement veut mettre tous ces sujets sur la table. Est-ce qu'il n'est pas temps, au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, de parler de la pénibilité, des fins de carrière, des choses qui sont très concrètes pour les Français ? Qui sont très concrètes et qui concernaient une réforme des retraites. Ces sujets-là, on voulait en parler au mois d'octobre. Le Président de la République, comme le gouvernement, comme la Première Liste, n'ont pas voulu en parler. Donc, évidemment, nous voulons parler des conditions de travail, des évolutions du travail, etc. Mais, vous savez, la loi n'est pas... L'avis du Conseil constitutionnel n'était pas rendu. Là, on nous dit qu'il y aura une réunion mardi, après la promulgation de la loi par le Président de la République. Mais, je vous le dis, nous n'irons pas. Nous n'irons pas, nous ne rentrerons pas dans un agenda politique. L'avis des gens, l'avis des travailleurs qui, ce soir, sont déçus parce qu'ils vont devoir travailler plus longtemps, on l'a vu aussi dans vos reportages, elle n'est pas une séquence. Et donc, nous ne rentrerons pas dans une nouvelle séquence parce que cette séquence-là n'est pas terminée. Il y a possibilité de ne pas promulguer. On appelle à un 1er mai, et moi, j'en appelle à chaque salarié, chaque citoyen qui a mobilisé depuis le début, qui s'est mobilisé au moins une fois depuis le début janvier, de venir le 1er mai pour dire non aux 64 ans et pour dire aussi qu'il faut évidemment agir sur les conditions de travail. Il aurait fallu le faire dans le cadre d'une réforme des retraites. Cette loi, elle sera probablement promulguée ce week-end, même certainement, en tout cas, c'est la position de l'Elysée. Quand est-ce qu'on passe à une nouvelle étape ? Vous, vous appelez ce soir à un blocage jusqu'au rétrait de la loi. J'en appelle à écouter ce qui s'exprime dans la rue de façon pacifique depuis trois mois. Il y a possibilité de ne pas promulguer cette loi. Cette loi, elle a été censurée. Pas toutes les dispositions, et pas la plus grave pour les travailleurs et les travailleuses, mais elle a été censurée. Il y a possibilité dans notre Constitution de revenir au Parlement. Moi, j'avais fait des propositions, y compris de conférences sociales, à un moment donné, pour repartir pour traiter des retraites et du travail en même temps. Le président de la République a la possibilité de ne pas le promulguer. S'il la promulgue, clairement, nous n'irons pas le rencontrer pour passer à une séquence politique suivante. Nous ne sommes pas des politiques, nous sommes des syndicalistes qui porteront les voix du monde du travail. Donc, nous n'irons pas, nous appelons à mobiliser le 1er mai et à revenir à une forme de sagesse de la part du président de la République. Et après le 1er mai, s'il la promulgue quand même, après le 1er mai, qu'est-ce qui se passe ? Après le 1er mai, d'abord, on verra combien de personnes seront mobilisées le 1er mai. Moi, j'en appelle à venir très massivement, partout en France, comme ça a été fait depuis début janvier, à venir manifester le 1er mai. Merci beaucoup, Laurent Berger, d'avoir accepté notre invitation.